Une rando avec plus de 2000 ans d'histoire. C'est le circuit archéologique du Mont-Saint-Michel en Alsace. Ouais, parce qu'en Alsace aussi se trouve un Mont-Saint-Michel. C'est un lieu emblématique des alentours de Saverne qu'on reconnaît de loin avec sa petite chapelle. Je te l'ai présenté dans une précédente vidéo avec l'accès à pied depuis la gare de Saverne. La rando dont je te parle ici, c'est le circuit archéologique. Le départ se fait dos au chalet du club Vosgien. Le circuit est intégralement balisé disque rouge. C'est une boucle de 9 km à faire dans le sens que tu veux. En environ 3 à 4 heures. La rando plonge dans une belle forêt avant d'entrer dans l'Heidenstadt, un ancien nopidum celte. Aujourd'hui, seuls les vestiges des fortifications sont visibles. Tu as des panneaux explicatifs si jamais tu veux en savoir plus. C'est assez intéressant de se dire que je suis sur un chemin qui est traversé par des humains depuis des milliers d'années. Et qu'il y a des gens qui vivaient ici il y a plus de 2000 ans. Trop cool. Le sentier passe ensuite à proximité de cette borne romaine, de beaux rochers avec une carrière, ainsi que d'un ancien château fort. Le final se fait en remontant l'ancienne voie romaine qui permettait de relier l'Alsace au plateau Lorrain. Je me trouve ici dans un coin d'Alsace à l'histoire très riche qui sert de passage depuis des milliers d'années. Nos ancêtres l'avaient compris et c'est cool de voir qu'encore aujourd'hui, c'est par ici que passent les principaux flux de transit. Sous la voie romaine se trouve le tunnel ferroviaire du TGV qui relie Paris à Strasbourg et au reste de l'Europe. Bon tu vas voir c'est très bien balisé, une fois de plus les bénévoles du club vongéen ont fait un super travail. Si néanmoins t'as peur de te perdre, je t'ai mis toutes les infos pratiques avec une carte et le tracé GFX dans le lien dans ma bio. Allez je termine ma rando par une visite du Mont Saint-Michel avec la grotte où vivaient des ermites avant de profiter de la superbe vue depuis le promontoire rocheux qui servait d'école des sorcières au Moyen-Âge. Et pour d'autres idées de sorciers au départ de Strasbourg, tu peux t'abonner.